salut les amis c'est delta et aujourd'hui on se retrouve pour mon huitième épisode de notre l'expérience sur gta 5 donc dans le dernier épisode on a pu voir que l'histoire nous a proposé d'aller voir la bourse j'ai misé tout l'argent malheureusement on s'en perd 21% de fortune donc on va attendre un petit peu le temps que ça augmente donc voilà je m'excuse parce que dans l'épisode 6 je m'en raconte plus du tout de ce qu'on en fait mais dans l'épisode 7 ok donc on va aller voir ça voler une camionnette on va le faire maintenant et puis on va faire la mission de franclin dans le dernier épisode par contre donc on a fait une mission voilà donc l'épisode 6 on a fait une mission qui est mal tournée un truc de drogue avec franclin qui est mal tournée dans l'épisode 7 on avait terminé cette mission on s'était rendu jusqu'à la fin de la mission j'avais fait une petite ellipse et on avait repris avec lister on avait choisi d'aller on avait été repéré la bijouterie qu'on va braquer dans cet épisode normalement si on a le temps ou alors ce sera dans le prochain épisode on a prévenu franclin donc là toutes les instructions nous sont données donc on va aller chercher du gaz anesthésiant pour lancer dans les produits d'aération de la bijouterie pour insuquer tout le monde et qu'on arrive tout doucement pour piquer tous les bijoux là dedans et il faut du coup pour ne pas se faire repérer en ville avec ses gaz etc et ses masques toxiques on va aller chercher des camionnettes d'exterminateurs donc on va y aller avec michael je crois qu'avec franclin c'est je sais pas si c'est un rapport la mission on va voir ça on va le faire aujourd'hui je pense que le braquage ça va plutôt être dans l'épisode 9 donc vous pouvez retrouver en attendant tous les épisodes que vous avez raté dans la playlist et sur ma chaîne donc vous avez juste à cliquer descendre un petit peu vous avez la playlist gta et également tous les mystères d'ailleurs il y a un mystère qui se passe pas très loin même que je n'ai réalisé il y a pas longtemps il se passe dans cette zone là en tout cas à quelques kilomètres si ce n'est à quelques même ouais c'est juste à côté en fait on veut les ramener à camionnette d'extérieur ok par contre ils vont pas être très gentils monsieur le pouce rien à faire je suis une chenille ils veulent le fourron voilà on extermine les vermines par contre j'aurais dû prendre un marqueur pour le point jaune comme ça on se serait rapprochés oh non je t'ai mis dans le vent voilà allez par contre ça va être dur de fuir avec ça si on n'y a plus avec les franclins avec sa complétence spéciale donc vous pourrez retrouver aussi tous les mystères qui sont normalement sur la playlist en dessous donc les mystères qui ont quand même énormément de succès je suis content enfin énormément on va dire si on appelle ça une série c'est une série qui a le plus de succès sur ma chaîne je suis content parce que ça a l'air de vous intéresser donc je vais continuer tous les lundis j'en sors un si vous êtes nouveau sur la chaîne comme ça vous vous apprenez un petit peu ce qui se passe c'est ce qui se passe sur la chaîne mais sur lequel vous êtes tombé en vidéo donc voilà on va essayer de fuir comme des lâches deux étoiles avec une camionnette qui avance pas par contre si tu freines ça va pas le faire moi je veux m'enfuir en fait donc le but c'est pas de... de me ralentir allez fonce si je fonçais comme j'étais stupide je serais déjà parti oui j'ai par habitude de me flasher tout seul attention ouais tu m'as pas vu non tu m'as pas vu t'as rien vu oh c'est bon c'est des endroits là pas de l'instant ça ok parce que souvent ils ne repèrent pas logique si on pouvait prendre un tunnel ou un truc comme ça ça serait juste parfait du coup là il est encore à l'arrêt l'autre allez 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 mon petit bonhomme non par contre les filles qui arrivent par là on va essayer de les semer non les arriver de côté bon fonce ça va être chaud les semer espérons qu'il n'y en ait pas qui arrive en face s'ils n'arrivent pas en face c'est bon si la camionette ne se traîne pas trop aussi c'est bon je vois qu'il y a des tunnels sur les côtés et ça va bien dans notre intérêt si on en trouve un désolé de vous faire patienter l'épisode est un peu gâché par ça donc ça va trop dans l'eau ça ne le fait pas non plus c'est bon on va sur la plage on va sur la plage et bien ça va l'air d'être bon on a passé pas mal de temps là dessus mais on s'en fiche complètement loin on va attendre, 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 attendre on va reculer un petit peu quand même histoire qu'il ne repère pas direct ça va il met le temps il y en a un peu de temps avec lui aussi si on va trop dans l'eau ça ne fait pas on est bon allez c'est parti on va essayer de rythmer un petit peu tout ça parce que là la course poursuite ça fait que rallonger on va y aller à fond cet épisode si possible pour cela, pour une vidéo qui va à fond il faut premièrement un camion de tacos il faut passer juste à côté et aller faire les deux kilomètres plutôt rapidement parce que sinon on va commencer à s'ennuyer allez donc c'est un petit peu on va y aller en mode yolo je vais vous parler un petit peu de ma série Assassin's Creed qui est en train de se terminer et de toutes mes séries qui sont en train de se terminer parce qu'il y en a un paquet qui se finissent en même temps donc tout ce qui était foot, fifa et tout ça c'est des séries qui sont plutôt rapides donc j'en ai déjà terminé deux coupe du monde, coupe d'europe pour ceux qui n'y avaient pas vu ça se passait là sur PES donc là je viens commencer une sur deux ligues des champions sur fifa 14 donc en HD cette fois-ci bon il y a toujours les bandes noires parce que j'ai préparé toutes les vidéos en avance je trouvais la solution d'ailleurs vous pouvez le voir on a l'air d'avoir un pneu pété parce que là on a l'air de tourner toute seule donc pour l'Assassin's Creed comme il n'y a pas eu de vote pour le prochain Assassin's Creed je pense que c'est parce que soit les abonnés ne mettent pas les commentaires s'en fiche complètement de la vidéo et on regarde que 30 secondes de la vidéo la proposition est la plus plausible soit vous êtes d'accord et dans ce cas là ça va être la série Assassin's Creed 2 et je voudrais vous en parler un petit peu parce que ça va être différent de la série je vais la faire non pas en commentant tout seul je vais la commenter à deux il y a quelqu'un que vous connaissez pas pendant le moment à part si vous regardez les vidéos de Bastien Enderstrider d'ailleurs coup de pub pour Bastien Enderstrider aller voir sa chaîne normalement il est en train d'augmenter un abonnés en ce moment donc je vais faire cette série digix on va faire une partie chacun normalement on va sur Assassin's Creed 2 donc voilà Equipement Boxster Exterminator Fictif c'est vrai qu'on aurait pu passer de l'autre côté ça aurait été plus simple qu'on ne sait pas faire pari mais comme on n'est pas doué voilà tiens on va faire la mission avec Franklin c'est possible ah non ça s'appelle Lester ok peut-être nous donner la deuxième mission je laisse l'appeler oui on a une deuxième mission qui est donnée oui on a une deuxième mission qui est donnée intercepter le gaz BZHS on se croirait dans les formules de physique et allez Donc je vais en faire avec 10G45 donc on va faire normalement une partie chacun. J'espère que la voiture est assez rapide. Je sais que vous préférez en principe tout le monde qui s'intéresse à radio là-dessus. Estradio, j'ai remarqué ça. En tout cas tous ceux qui j'ai été et qui jouent à GTA. Donc c'est parti. On fait le Sega, on va l'intercepter. Enfin bon, si on fonce on va rater les virages. Donc 10G45 il n'a pas de chaine, je ne sais pas si vous en avez une. Puis c'est qu'il hésite, il ferait du Assassin's Creed. Donc tous les abonnés qui regardent d'Assassin's Creed, s'il y a une chaine je vous la proposerai. Vous avez l'annonce déjà, je ferai une annonce d'ailleurs sur un épisode d'Assassin's Creed. Pour savoir ce que je viens de vous dire, ceux qui ne regardent pas le GTA seront au courant aussi. D'ailleurs je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de votes, donc vous pouvez voter si vous n'êtes pas d'accord avec Assassin's Creed 2. Maintenant, dans l'heure actuelle il doit rester à peu près 3 épisodes où vous pouvez voter. Évidemment le gaz est de l'autre côté. C'est pas grave comme on a des pilotes de rallye, on a l'intercepté sans problème. Et les grenades gaz BZ. Ça va, il va pas vite, on a l'intercepté. Oh mince, je suis tombé en paille. Quel malheur ! Vir de ton camion espèce de gagne à ce point. Selon les flics ! On a que ça à faire dans cet épisode mais purée... Si je donnais des épisodes à mes épisodes de GTA, ça serait galère, galère, flics, galère ! Ils n'ont pas l'air d'être très vifs ces policiers, ils sont partis mais du mauvais côté, de façon plus rapide que moi, s'ils ne leur permettent pas de me rattraper, ou s'ils sont devant ça leur permet d'aller plus vite, c'est pas logique, déposer le fourgon à l'usine des vêtements, allez, oh ça se fout, j'ai peut-être trouvé quelque chose, il y a un labo humain qui existe dans le jeu, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, spoil déjà, il n'est pas très intéressant dans l'émission, on y va une seule fois, spoil encore, est-ce que si on a un camion du labo, enfin je ne sais pas si c'est le labo humain mais un camion d'un labo, est-ce qu'on ne se fera pas repérer et on pourrait y aller en mode discret, ça sera à tester, je vais essayer, ça me donne des idées pour le mystère, j'ai pas encore tourné le mystère qui est sorti normalement, je vais être lundi dernier ou lundi d'il y a deux semaines, on ne sait rien, le mystère après l'ovni sous l'eau, mais je crois que je vais sûrement faire le labo humain, comme ça, ça me donne des idées, donc voilà, on est parti, je raconte n'importe quoi et comme ça, ça fait passer le chemin, et on arrive, je reste heure, je crois même qu'on va faire le braquage dans cet épisode finalement, on va faire ça comme ça, on dépose le camion, on est prêt, on est prêt à tous, c'est vraiment l'usine de textiles qui ne fait pas du tout, du tout, suspect, le plan est simple, elegant, listen to Lester, pay attention to the information he gives you and we'll all make a buck, things go bad, you know the drill, look for it, we're organized, we don't know each other, we got caught up in a robbery and active in self-defense, it's not gonna be an issue, because everything's gonna go just fine, the alarm system is easy, now if I didn't need to be running things, I could have it all flying myself, no problem, but you should be able to get us a pretty decent window, how decent depends on the job you do, now once it's down, signal Michael, he makes the call, things look good, we should be able to drop a present right through the air bin on the roof, everybody goes to sleep, no problem, take our time, if we run into trouble, we move quickly and we enforce, any questions? no? let's go let's go yeah yeah mission badass Frank, you're with me, Paige, you're in the truck with the bikes. Eddie, Norm, you got the van. see you on Little Portolo, people. initials only from here on out. no problem, all right on se dépêche, Allez, c'est quand tu veux. Ah, ça m'aurait de pilier les gens comme ça. Non, tu ne vas pas dans le coffre. Ah, on peut y aller. Pourquoi je n'ai pas compris son meilleur bon flux de la voiture ? Elle a la bijouterie. Surtout ne pas se faire repérer. Comme d'habitude, je vous laisse les commentaires en voiture. Sinon, ça gèle. Bon, ok, il n'y en aura pas. Ce n'est pas grave. Si. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'en fiche. Les compétences de vos hommes de main s'améliorent à chaque fois. Le pourcentage ne change pas. Je préfère quand même garder les personnes qui... qui tentent de faire de l'argent tout de suite, même s'ils prennent beaucoup de part. Aller, voilà. On se peser tranquillement. On descend. Déjà, déguisé comme ça, il ne fait pas du tout suspect. Endurance. Plus. Il est à 60 sur 100. Bien. C'est bien, les frontières. Oui, oui. On a un dit discret. C'est pas possible, c'est loin. Tu parles à des pigeons. Est-ce que tu te rends compte ? As-tu consommé des matières illicites ? Voulez-vous descendre le président ? Ça, c'est le genre de question qu'on vous pose avant d'aller en Amérique. Tout à fait normal. On va se placer, encore une fois, tout là-haut. Là, on avait été dans le dernier épisode. Il est un peu plus à trouver quand même. Il y a le petit Franklin qui va balancer. Gaspé, les aides. Allez. Non. Mais il n'est pas doué, cet enfant. Allez. C'était une maison, non ? Alors qu'on soit dans le même. Ah, voilà. Je l'aime beaucoup. Je ne pensais pas que c'était... Je pense à ça comme ça. Je dis toujours que... Je leur ai dit qu'il faut fixer ce arbre. Qu'est-ce qui se passe ? Celui qui ouvre la porte qui est toujours à la ramasse ? Allez. On va essayer d'aller vite. 159 000. Oula, ça vaut cher. Je pense que ceux qui sont là, c'est les plus chers. On va d'abord les faire. Allez. Le but, c'est d'avoir au moins 2 millions, je crois. Et puis, comme il y a la part de l'autre, il va falloir qu'on aille vite quand même. On prend le maximum. Il ne fait qu'une minute. 2 millions et 100 milles. Il faut qu'on fasse une petite part quand même. Ce que j'ai faim, j'ai envie d'aller à McDo. Allez. 3 millions, 4. Ça y est, on est bon. Est-ce qu'on a tout ? Ok, on y va. On a plus de 4 millions. Allez, on fonce. C'est parti. Allez, le conducteur, il a l'air bon. Donc, on va tout garder en chemin en principe. Attention à ne pas se planter. Attention à ne pas se planter. C'est toujours ce moment qui est le plus stressant. Je n'ai pas mal, il n'était pas forcément utile. On va être bon. Allez, ce moment est juste épique. Pourquoi il s'est planté, sabroti ? Pourtant, j'ai pris le meilleur des braqueurs. Des autres. C'est peut-être le braqueur, en fait. Ouf. What ? Est-ce que c'était le braqueur ? Au pire, dites-le dans les commentaires si vous le savez. C'est bien parce que Franklin ne se plante pas. Les quatre étoiles, je crois. Allez, passe à toi, quand même. Ok. Les égouts de la ville sont juste épiques, par contre. Cette mission... Oh non ! Non ! Franklin, qu'est-ce que tu m'as fait ? Est-ce que cette échelle m'a fait du mal ? Je vais vous expliquer pourquoi je porte toujours les gilets. Un petit, je n'aimais pas les échelles. C'est violent. Allez, allez, allez. Allez, allez. Il est presque, il est presque. Je vais venir en sortir. En effet. Attendez, un accueil chez moi. Ok. Non, non. En effet. On va juste aller pousser, en fait. Allez, éliminé la chute, on va prendre un billet. Oh, ils sont... il y en a juste à les frôler, ils partent en billet. C'est marrant. Oh, on peut écraser les motos. Recommencer. Oui, on va commencer. On va dire, à la limite on skid ici, on va faire une petite pause, on va skid ici, et puis au pire, si on doit tout renoncer toute l'émission, je ferai une ellipse. C'est exactement ça. Donc on va faire une petite ellipse. Si vous avez aimé cette vidéo, même si la fin était pourrie, laissez un like, un commentaire. Vous pouvez vous abonner pour suivre cette série et toutes mes autres vidéos de GTA, mes mystères qui sortent tous les lundis. Et on va se dire tout simplement à plus tout le monde pour le prochain épisode. Allez, salut ! ... ... ... ...